Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez commencé votre année 2020 de très belle façon. Alors aujourd'hui on se retrouve pour les énergies du mois de janvier 2020 pour le signe des Gémeaux. Alors je tiens avant de commencer à vous préciser que j'ai apporté quelques changements pour les vidéos. Alors maintenant je regrouperai les énergies du mois, les énergies générales et les énergies sentimentales dans une seule et même vidéo. Alors pour chaque signe, donc vous aurez quand même toutes les énergies regroupées dans une même vidéo. Avant de commencer aussi, je tiens à rappeler à tous que les tirages qui sont faits ici sont des tirages d'ordre général, qu'il se peut que ça ne corresponde pas tout à fait avec ce que vous vivez. Et c'est normal parce que vous êtes plusieurs à écouter ces vidéos, donc c'est impossible que tous les Gémeaux, par exemple, vivent la même chose en même temps, bien entendu. Alors prenez ce qui colle à vous et laissez le reste aux autres. Et je vous suggère fortement d'aller voir les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire également pour un complément d'information. Ma petite clé de la destinée qui est toujours présente pour vous rappeler que vous avez le plein pouvoir sur votre vie, que c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus ici. Et que si à tout moment une situation d'écrite ne vous plaît pas, c'est à vous que revient le pouvoir, le droit, la capacité de changer les choses, bien sûr. Alors voilà mes chers amis, on va commencer tout de suite avec le tirage pour la vie active pour vous les Gémeaux pour le mois de janvier 2020. Je passerai ensuite au tirage sentimental pour les Gémeaux en couple et ensuite le tirage sentimental pour les Gémeaux qui sont célibataires. Voilà. Alors pour notre vie active, on a vraiment de très belles cartes pour vous ce mois-ci mes amis. On commence d'abord avec l'oracle de l'énergie, avec les cartes suivantes. La porte vers la valeur, la porte vers la guérison et homme réfléchi. Alors la carte, la porte vers la valeur, très belle carte. On voit vraiment une carte, une porte qui est entre-ouverte, plus qu'entre-ouverte. Et on voit des billets qui semblent flotter au vent, mais venir vers vous. Alors en fait, ce que ça vous dit, c'est une forme de stabilité financière qui s'en vient vers vous. Stabilité financière, stabilité professionnelle. Il y a une forme de réussite ici qui s'en vient vers vous. Peut-être quelque chose dont vous ne vous attendiez pas. Et c'est grâce à vous, en fait, si cette porte-là s'ouvre pour vous. Cette carte-là peut vouloir signifier que vous avez fait vraiment les efforts pour arriver là où vous êtes ou là où vous serez très bientôt. Donc, restez à l'affût de ce qui se passe autour de vous. On parle peut-être de promotion professionnelle. On parle peut-être d'augmentation de salaire. On parle peut-être de gagner un certain montant. Mais grâce à vos efforts, peu importe, une rémunération augmentée ou bien un bonus, par exemple. Mais il y a une certaine réussite, il y a un flot d'énergie au niveau financier, au niveau professionnel qui semble vouloir venir vers vous ce mois-ci. Alors, durant les prochaines semaines, surveillez ce qui arrive autour de vous. Et pour éclairer cette carte-là, on a la carte du 9 de coupe et du 2 de bâton. Alors, c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Avec la carte du 9 de coupe, ça nous parle de satisfaction. Ça nous parle de souhait réalisé, d'être parvenu à un bien-être dans votre vie au niveau professionnel, au niveau financier, le confort matériel. Grâce à vos efforts, grâce à ce que vous faites le mieux dans la vie, grâce à ce que vous aimez faire également. Et on sent vraiment une belle satisfaction par rapport à ce que vous faites dans la vie pour gagner votre croûte, gagner votre pain, gagner votre vie, en fait. Donc, c'est plus que de gagner votre croûte, c'est vraiment de gagner votre vie, mais grâce à des choses que vous faites. Et c'est comme un vœu qui est réalisé. On ne sait pas d'où viennent les gens, en fait, leur vécu, qu'est-ce qu'ils ont vécu, qu'est-ce qu'ils ont souffert aussi pendant leur parcours de vie. Alors, peut-être que c'est quelque chose que vous attendiez depuis longtemps, arriver à une certaine stabilité et à un confort, et aussi à faire quelque chose que vous aimez faire dans la vie. Alors là, vous êtes arrivé ici, ou bien ça s'en vient très bientôt pour vous. Donc, c'est vraiment grâce à vos efforts. Et puis, vous pouvez vraiment vous féliciter pour les efforts que vous avez mis dans votre vie pour arriver à accéder à cet état de bien-être. On voit vraiment un personnage qui est tout à fait bien là où il est. Et la deuxième chose, c'est que grâce à vous, c'est grâce à vous que tout ça arrive. Pourquoi? Parce que vous avez eu de la vision dans la vie. Vous avez vu plus loin, vous avez vu plus grand pour vous. Vous avez le deux de bâton. Et le deux de bâton, c'est quelqu'un, voyez-vous, qui tient le monde dans ses mains, qui peut faire beaucoup de choses. Et c'est parce que vous avez eu la vision. Vous n'avez pas pensé seulement à aujourd'hui ni à demain. Mais vraiment, vous avez pris des actions pour le futur, en fait. Depuis longtemps, depuis un certain temps, vous préparez cette réussite professionnelle. Alors, vous avez eu de la vision, même si parfois ça n'a pas été toujours facile d'arriver, hein, où est-ce que vous en êtes. Ça n'a pas été toujours facile, le parcours que vous avez fait pour arriver là. Il y a eu sûrement des obstacles, il y a eu des échecs, il y a eu des déceptions peut-être aussi. Mais vous avez persévéré et vous avez vu plus grand et vous avez vu plus loin aussi. Vous aviez de la vision, vous avez dû faire des choix également. Pas toujours facile à faire parce qu'on se demande toujours, quand on fait un choix, est-ce que je vais regretter mon choix? Et est-ce que, en faisant ce choix-là, est-ce que je vais perdre autre chose à côté? Mais vous avez quand même pris le risque et vous êtes finalement parvenu à l'endroit où vous voulez être dans la vie aujourd'hui. Alors, c'est tout à votre honneur, les efforts que vous avez faits, la persévérance que vous avez mis dans votre travail, dans vos actions. Ensuite, on nous parle, en fait, je vais passer tout de suite aux cartes que j'ai pigées dans l'oracle lumière parce que ça vient éclairer un petit peu ici. Je vous dis que c'est un peu grâce à vous, pas mal, beaucoup grâce à vous si vous êtes arrivés là. Mais c'est que, pourquoi vous pouvez vous féliciter, vous donner une petite tape sur l'épaule, c'est que pendant un bon moment dans votre vie, vous avez passé du temps à stagner. Vous avez passé du temps à tourner en rond, à ne pas savoir où est-ce que vous alliez dans la vie. On a la carte de l'attente et de la stagnation. Et vous avez gaspillé peut-être du temps à toujours remettre les choses à demain ou à ne pas prendre au sérieux ce que vous aviez à faire pour vous rendre, justement, à un but, un objectif que vous vous étiez fixé, mais que vous ne preniez pas nécessairement au sérieux à l'époque. Alors, vous avez passé une bonne période de votre vie à tourner en rond, à ne rien faire pour avancer. Et pourquoi? Parce que vous étiez, on a la carte jeunesse ici, vous étiez beaucoup plus préoccupés à vous amuser, à avoir du plaisir, à sortir, à dépenser l'argent, à vous amuser avec vos amis, vos connaissances. Et puis, vous étiez peut-être dans un état d'insouciance, comme les jeunes, comme la jeunesse. On ne pense pas à demain. On n'a pas trop de vision quand on est jeune. On pense plutôt à aujourd'hui et à maintenant, à prendre plaisir à la vie aujourd'hui, maintenant, sans penser nécessairement au futur et à ce qu'on pourrait faire aujourd'hui pour bien préparer son futur. Alors, vous étiez dans cette énergie-là, vous avez laissé passer beaucoup de temps, vous avez peut-être perdu beaucoup de temps, mais c'était un passage nécessaire pour comprendre, pour apprendre des choses et vous vous en êtes sortis très bien. Si on continue un peu plus loin, on vous parle de la porte aussi vers la guérison. Donc, non seulement vous avez la porte vers la valeur, mais vous avez eu la porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Et ça, c'est une carte magnifique. Regardez l'image. C'est vraiment, on voit deux grandes portes ouvertes qui mènent sur un paysage coloré extraordinaire. On a un bel arc-en-ciel, on a une colombe qui s'envole, qui nous parle un peu de liberté maintenant, de liberté. On a vraiment des belles fleurs, on a vraiment quelque chose de beau ici devant nous. Mais, vous savez, quand on parle de guérison, c'est parce que c'est un travail, c'est un processus, la guérison. C'est parce qu'on a accepté de vivre le processus de guérison. Et ça, ce n'est pas une décision toujours facile à prendre parce que le processus de guérison, ça fait mal. Alors, vous avez doublement de raisons de vous féliciter d'avoir accepté le processus de guérison, d'avoir fait les efforts aussi pour vous guérir de certaines choses du passé, par exemple, des blessures passées, vous guérir aussi peut-être d'un certain, comment je pourrais dire, un certain désespoir que parfois on vit dans la vie parce qu'on n'arrive pas à atteindre nos objectifs, par exemple. N'oubliez pas, c'est la porte vers la guérison personnelle et aussi le bonheur. Alors, peut-être que pendant quelques années, vous avez eu du mal à vivre dans le bonheur. Vous étiez peut-être un peu dépressif, vous étiez peut-être un peu découragé de votre vie, de vous-même aussi. Mais en acceptant le processus de guérison, bien, vous recommencez à progresser, à prendre goût à la vie, à avancer dans la vie. Alors, voilà, c'est une super belle carte et d'ailleurs, on nous dit que vous commencez à retrouver votre équilibre. Vous commencez à retrouver votre équilibre, vous mettez les priorités aux bonnes places. On a le 2 de Pentacle ici de Denier. Alors, vous commencez à mettre les priorités aux bonnes places. Vous avez autant, vous accordez autant de temps à votre travail, à vos loisirs, à votre famille, à vos amis, à vous-même. Vous commencez à prendre conscience que ce qui est important dans la vie, ce qui est essentiel, c'est l'équilibre. C'est d'être en harmonie, c'est d'être en équilibre. Et vous travaillez très fort pour être dans cet équilibre-là. Alors, ça aussi, c'est une belle attitude, une belle prise de conscience, parce que c'est ce qui fait qu'en fait, votre vie va devenir beaucoup plus harmonieuse, beaucoup plus agréable à vivre avec la joie, le bonheur, la santé, la santé physique, la santé mentale, émotionnelle également. Alors, c'est pour ça qu'ici, c'est important d'aller chercher l'équilibre toujours. Donc, ce mois-ci, probablement que vous allez constater que vous avez fait un long parcours, un long parcours qui vous a emmené à cet équilibre. Vous allez constater que vous avez bien travaillé, en fait, pour arriver à ce bonheur-là. Peut-être que ce mois-ci, vous allez prendre conscience de toutes les bénédictions que vous avez dans votre vie, de tous les efforts que vous avez faits pour arriver là. Et aussi, prendre conscience de l'aide, peut-être, que vous avez reçue autour de vous, parce que la prochaine carte, on nous parle d'une aide, pas spirituelle ici nécessairement, mais plutôt l'intervention de quelqu'un qui est dans votre vie, autour de vous, dans votre entourage, qui a pu peut-être vous aider à vous remettre sur les rails, à prendre conscience de l'importance de travailler fort aujourd'hui pour récolter demain. On parle d'un homme réfléchi. Alors, ici, c'est l'énergie d'un homme réfléchi, mais ça peut être aussi une femme dans votre entourage, d'accord? C'est un tirage très général ici, mais quoi qu'il en soit, c'est juste pour vous dire qu'il y a quelqu'un dans votre entourage qui vous a influencé positivement, qui vous a peut-être montré certaines choses, qui a peut-être été un mentor pour vous, pour vous montrer un peu les choses de la vie, disons-le comme ça, au niveau professionnel, au niveau budgétaire, par exemple, comment faire un budget, comment prévoir pour demain, comment avoir de la vision, comment mieux travailler, par exemple. C'est quelqu'un qui est assez posé et qui a déjà atteint, lui ou elle, son équilibre dans la vie. Alors, c'est quelqu'un qui a pu vous montrer, vous enseigner comment arriver à cet état-là, comment arriver tout en s'amusant, en étant sérieux également dans les autres domaines de la vie pour arriver à cet équilibre-là. Donc, remerciez cette personne-là. Si vous reconnaissez la personne dont je vous parle maintenant, prenez le temps de remercier cette personne-là. Effectivement, on nous a parlé ici d'une certaine période de stagnation, où on était dans l'insouciance comme le fou. On prend ici, c'est le Everyday Witch Tarot. On prend notre balai, on s'envole et on s'en va. Et puis, on ne pense pas à demain, on pense à aujourd'hui. Je veux m'amuser, je suis dans l'insouciance. Je suis libre. Je ne pense pas à demain. Vous étiez dans cet état, mais cet homme réfléchi ou cette énergie en cette personne ici est arrivé dans votre vie et a créé avec vous un partenariat intéressant. C'est-à-dire qu'on voit ici, c'est peut-être un nouvel amoureux, une nouvelle amoureuse aussi qui est arrivé dans votre vie et qui vous a ouvert les yeux sur l'importance de préparer votre avenir, de travailler sur votre avenir. Et ça fait en sorte que vous avez une relation tout à fait particulière avec cette personne-là. C'est peut-être un partenariat d'affaires, c'est peut-être un amoureux ou une amoureuse, c'est peut-être tout simplement un ou une amie qui vous a ouvert les yeux sur peut-être votre insouciance justement et qui vous montre en fait que vous avez le droit d'avoir des moments d'insouciance, mais vous devez revenir aussi au sérieux de la vie. Alors, beau partenariat ici, peut-être un projet d'avenir ensemble, on ne sait jamais, mais en tout cas, vous pouvez faire confiance à cette personne-là parce que c'est vraiment une belle énergie de quelqu'un qui est réfléchi et qui sait où il ou elle s'en va. Alors, voilà pour la vie active, mes chers gémeaux. Donc, maintenant, je vais faire place au tirage sentimental, en fait, pour les couples, les gémeaux qui sont en couple. Alors, je vais juste noter le temps. Donc, je retire ces cartes-là ici. J'ai déjà pigé les cartes, bien sûr, pour le tirage sentimental pour éviter que la vidéo ne soit beaucoup trop longue. Alors, pour vous, les gémeaux qui sont en couple, qu'est-ce qu'on nous montre? Ah, c'est super! Hum! OK, je sens vraiment une énergie pour vous, pour certains d'entre vous, bien sûr, ça ne concerne pas tout le monde, mais je sens une énergie de renouveau dans votre couple, mes chers gémeaux. Pour ceux qui sont en couple, certains d'entre vous ont envie de nouveauté dans votre couple. Vous avez envie de mettre en commun vos intérêts. Alors, ça, c'est merveilleux parce que vous allez pouvoir avoir des projets, un projet ou des projets ensemble. On nous parle de curiosité, de commencement et de vision, encore une fois. Donc, vous voyez la vision dont on parlait tout à l'heure dans le tirage général, dans la vie active, on la retrouve ici, la vision. Alors, moi, ce que ça me dit ici, c'est que vous êtes en couple peut-être depuis un certain temps, pour certains d'entre vous. Vous êtes entré dans une certaine habitude, hein, des habitudes, un couple. Les couples, c'est souvent ça, après tant d'années, on rentre dans une forme d'habitude et puis on vit au jour le jour et puis, bon. Mais, à un certain moment donné dans notre vie, on a besoin de quelque chose de nouveau, d'un changement ou un vent frais de renouveau. Et là, on sent qu'il y a quelque chose qui a piqué votre curiosité, hein, voyez-vous ici. Vous avez l'instinct d'aller vers quelque chose qui vous attire, quelque chose de commun, qui vous attire tous les deux. Et vous êtes très curieux de voir où est-ce que tout ça peut vous mener, hein. On voit vraiment ici un léopard, je crois, qui est sur une route, hein, qui mène vers un soleil et à travers, il y a des arbres, il y a, bon. Alors, vous êtes curieux de voir où est-ce que ça va vous emmener ici. Donc, un nouveau projet peut-être pour certains d'entre vous, mais un projet commun avec votre autre, hein, votre partenaire de vie. On sent que vous laissez derrière une situation qui ne vous convenait plus en tant que couple, hein. Peut-être, justement, cette histoire de rester, comment je pourrais dire, dans vos habitudes, hein, quelque chose de nouveau ici. Il y a comme la curiosité, d'ailleurs, encore une fois avec le valet d'épée, il y a comme la curiosité de découvrir, d'apprendre des choses nouvelles. C'est la nouveauté, hein, les valets, c'est la nouveauté. Il y a le valet ici aussi. Et vous êtes prêts à essayer quelque chose de nouveau, mais tout en gardant votre esprit critique, hein. C'est pas quelque chose dans lequel vous allez entrer tête baissée et sans prendre les informations nécessaires. Vous allez vraiment, vous allez être curieux, mais en même temps, vous allez être prudent. Vous allez faire preuve d'intelligence ici. Vous allez faire preuve d'esprit critique, parce que c'est peut-être quelque chose qu'on va, un projet qu'on va vous proposer, hein, que quelqu'un d'extérieur va vous proposer. Mais on voit que vous allez avoir du discernement et que vous allez, vous n'allez pas aller tête baissée. Vous allez prendre des renseignements. Vous allez faire preuve d'intelligence ici. Vous n'allez pas non plus vous ruiner juste pour faire plaisir ou pour remplir votre vie, tout simplement. C'est un projet commun, mais avec, c'est comme si vous avez beaucoup communiqué ensemble pour prendre une décision pour votre avenir, en fait. Alors, on sort de l'habitude, on sort de la platitude, si je peux dire ça ainsi, pour entrer dans quelque chose de nouveau et d'intéressant. Très intéressant. On a encore une fois la carte du commencement, l'initiation. Alors, je sens que c'est comme si vous allez apprendre quelque chose dans ce processus-là. On va vous montrer quelque chose et vous allez être super intéressés à comprendre comment tout fonctionne. Écoutez, c'est peut-être la création d'une nouvelle entreprise, par exemple. Ça peut être ça avec votre conjoint ou votre conjointe. Alors, vous êtes en train d'apprendre des choses. Vraiment, vous êtes dans l'apprentissage, mais c'est quelque chose de bien réfléchi. Vous savez, on a le sentiment ici, on a le 8 de coupe, on a le 6 de coupe. Il y a comme quelque chose que vous laissez derrière vous. Est-ce que peut-être vous... Pour certains, c'est peut-être la fermeture d'une ancienne entreprise qui ne vous tente plus et pour commencer une nouvelle entreprise avec un nouveau projet. C'est possible aussi, mais on sent vraiment qu'il y a quelque chose de passé que vous laissez derrière vous, que vous ne transportez pas avec vous. Vous décrochez du passé, ou en tout cas, on vous demande de décrocher du passé, peut-être du projet que vous étiez en train de faire déjà. C'est une décision qui sera longuement réfléchie. Vous avez pris le temps de méditer sur cette nouvelle entreprise ou ce nouveau projet, ou en tout cas, la chose nouvelle qui arrive dans votre vie. Ce n'est pas quelque chose qui arrive soudainement. C'est quelque chose dont vous avez pris le temps de discuter, de méditer, de voir les pours et les contres. Vous avez vraiment pris le temps. Et peut-être que cette chose du passé, c'est quelque chose qui vous a mis peut-être en échec ou dans laquelle vous avez beaucoup perdu financièrement, émotivement, émotionnellement peut-être aussi. Et là, bien, vous laissez ça derrière pour passer à autre chose. Mais vous avez vraiment pris le temps de regarder la situation sous tous ses angles et pour arriver à, pour finalement décider d'un commun accord, de recommencer à zéro. Quelque chose de nouveau et d'intéressant pour vous. D'ailleurs, on le voit, c'est quelque chose qui a été longuement réfléchi parce que vous avez la carte de la vision. La carte de la vision, ici, elle nous parle, entre autres, disons, du troisième œil. D'accord? Sans être dans la spiritualité, ici. Mais on nous parle quand même d'avoir été inspiré. D'avoir été inspiré et d'avoir vraiment concentré vos énergies psychiques, émotionnelles, spirituelles aussi sur votre projet. Vous avez des belles étoiles, des belles lumières ici. Vous avez été inspiré, sincèrement, pour ce projet-là et ça vous donne, en fait, une certaine validation, disons. D'accord? Une certaine validation que vous êtes sur la bonne voie, que vous avez fait un bon choix. Parce que parfois, on ne sait pas si on fait de bons choix de vie ensemble, en couple, est-ce qu'on a pris les bonnes décisions. Mais si c'est quelque chose de longuement réfléchi et qu'en plus, vous avez l'inspiration, comme le troisième œil ici, comme une certaine révélation, bien, vous savez que vous êtes sur la bonne voie. Alors, ayez confiance. Surtout, surtout, ne pas abandonner. Surtout, ne pas douter non plus de vos capacités. Parce que dès que vous doutez, à ce moment-là, vous ne mettez pas les chances de votre côté de réussir ce que vous entreprenez. Alors, un beau projet qui se profile pour vous. Donc, ne baissez pas les bras. Continuez d'avancer dans ce projet. Ayez confiance en vous. Nous, d'ailleurs, on sent que vous êtes vraiment un couple. D'ailleurs, j'ai le couple ici. J'ai le roi de Denier et la reine de couple. Et pour moi, ce que ça me montre, tout simplement, c'est que vous vous complétez très bien dans ce projet. D'accord? Vous avez le pratico-pratique, le terre-à-terre, celui qui pourvoit, celui qui fait le budget, qui planifie, celui qui s'assure que tout matériellement soit correct, que tout soit concrètement correct. Et vous avez aussi l'énergie de la reine de couple qui, elle, elle est plus dans l'émotionnel, elle est plus dans aller vers ce qu'elle aime. Alors, un ou l'autre dans le couple, sait comment gérer les finances et l'autre sait comment écouter ses émotions, écouter l'appel qui est à l'intérieur. Vous vous complétez très bien en tant que couple dans ce projet-là. Alors, c'est d'allier, en fait, l'utile à l'agréable. Faire ce qu'on aime, mais tout en étant sérieux dans la concrétisation des choses aussi. Alors, vraiment, c'est vraiment un très beau tirage, mais pour ceux qui voient l'opportunité, par contre, parce que ça peut sembler parfois des tirages à l'eau de rose, ça peut sembler trop beau pour être vrai, mais vous devez prendre conscience que dans les tirages comme ça, même si ça paraît beau, il y a des obstacles, il y a des choses qui ne vont pas nécessairement être, qui vont pouvoir être chaotiques parfois. Mais ça dépend toujours de l'attitude que vous avez face à la situation. Moi, je vous décris une situation possible ici, mais si, par exemple, vous ne prenez pas le temps de méditer sur la question, que vous faites les choses un peu n'importe comment, que vous n'avez pas de vision, que vous n'êtes pas prêt à commencer quelque chose de nouveau, que vous n'êtes pas prêt à abandonner non plus quelque chose qui ne vous sert plus et que vous n'êtes pas curieux d'apprendre non plus, bien, c'est certain que cette entreprise-là ne fonctionnera pas pour vous, d'accord? Alors, on est en train de parler dans le côté positif des choses, mais tout dépend de votre attitude face à la situation. Alors, dans votre couple, mes chers Gémeaux, je trouve que c'est vraiment un très, très beau tirage si, pour autant, vous mettez les efforts communs pour mettre les chances de votre côté, pour que ça réussisse, que votre entreprise réussisse. Et quand je parle d'entreprise, je ne parle pas nécessairement d'un commerce, mais je parle de ce que vous entreprenez, peu importe le projet que vous entreprenez ensemble. Alors, voilà, donc je pense que ça doit, vous devez mettre un peu de l'eau dans votre vin, chacun de votre côté, c'est-à-dire mettre des efforts communs. Et je pense que cette façon de faire va vraiment, ce mois-ci, solidifier vos liens. Parce que quand on a des projets communs, quand on a de la vision, quand on a un but commun, bien, on dirait que ça redonne de l'énergie à notre couple, à notre amour. Ça redonne des ailes à notre amour aussi. Alors, peut-être que vous allez vivre des rapprochements juste à cause de ce projet commun que vous avez ici. Alors, de beaux rapprochements, la solidification de vos liens en tant que couple. Alors, c'est sûr que quand on regarde toujours dans la même direction, bien, c'est certain que ces couples-là sont beaucoup plus solides. Alors, maintenant, je fais place au tirage pour les célibataires. Donc, je retire ces cartes-là pour le tirage pour les célibataires. Alors, je vous souhaite vraiment une très belle réussite, mes chers gémeaux qui sont déjà en couple. Donc, pour vous, les célibataires, qu'est-ce qu'on a eu comme carte? Wow! C'est une très belle carte, déjà en partant. OK. OK. Ce mois-ci, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs d'entre vous... Wow! Il y a plusieurs d'entre vous qui avez pris la décision déjà, hein, avant ce mois-ci, déjà, vous avez pris la décision de prendre soin de vous, de vous guérir de quelque chose, hein. On a vraiment l'énergie, ici, dans ce tirage, comme quoi vous avez pris la décision de sortir, en fait, de vos blessures. Vous avez pris conscience de l'importance de vous guérir, vous, et d'être bien avec vous-même avant d'espérer recevoir quelqu'un dans votre vie. Et ça, c'est fantastique parce que ça fait en sorte que vous... Comment je pourrais dire? Vous laissez maintenant entrer dans votre vie quelqu'un de beaucoup plus... apte à vous combler et quelqu'un qui est beaucoup plus adapté, disons, entre guillemets, à vous. D'accord? Quelqu'un qui va vous convenir. Écoutez, vous avez la carte de soin de guérison... de son de guérison, pardon. Et la carte de son de guérison, c'est quelque chose qui se passe vraiment à l'intérieur de vous. On n'est pas en train de parler de sons extérieurs, des sons que l'oreille humaine peut entendre. Mais vous êtes vraiment dans une vibration d'amour pour vous-même. D'amour, pourquoi? Parce que vous avez pris la décision de vous guérir des blessures du passé. Cette personne-là, elle tient un cristal, un cristal qui émet des vibrations et qui permet de guérir les blessures de l'âme. Alors, c'est un peu ce que vous faites. Vous êtes allé chercher probablement les ressources pour vous aider à vous guérir de ce qui n'allait pas au passé, dans vos relations passées, par exemple. Et c'est tellement bénéfique pour vous, mes chers gémeaux, que vous allez attirer présentement ou dans les prochains mois, prochaines semaines, prochains mois, des gens qui vont sentir que vous êtes guéri, qui vont sentir que vous êtes dans une... Comment je pourrais dire? Que vous êtes stable dans votre vie, émotionnelle. Ça se sent quand quelqu'un est bien dans sa peau. Alors, ce travail-là que vous avez décidé de faire sur vous, vous ne l'avez pas fait en vain. Vous l'avez fait d'abord pour vous et vous l'avez fait aussi pour qu'au final, vous puissiez vivre une relation beaucoup plus saine, beaucoup plus harmonieuse. Alors, super belles cartes, sont de guérison. C'est toutes des vibrations qui se passent à l'intérieur, mais parce que vous avez décidé de faire un travail. On sent que vous avez eu vraiment des pertes, vous avez eu des relations pas assez difficiles, vous avez vécu des ruptures, vous avez eu probablement du mal à vous relever de ça. Vous êtes tombé de haut, vous avez eu la déception, de la douleur aussi, de la souffrance. Vous avez peut-être vu votre vie comme un trop grand défi à relever aussi suite à vos ruptures. Parfois, c'est très difficile de se remettre d'une rupture, mais vous avez aussi, également, appris beaucoup à travers cette souffrance de rupture. Vous avez été... On vous a donné... On vous a montré quelque chose. Vous avez pris conscience de quelque chose. Vous avez compris des choses aussi à travers cette souffrance-là. Et maintenant, vous avez décidé, avec le 8 de coupe aussi, de tourner le dos aux choses du passé, aux choses qui ne vous servent plus. Et c'est là où vous êtes allé chercher les ressources nécessaires pour vous guérir de ces relations passées ou de ces blessures du passé. Regardez le 8 de coupe comme il est magnifique. On voit vraiment une personne qui... On dirait, cette personne-là n'a plus peur de rien, même dans le noir, même sous la lune. Elle abandonne quelque chose qu'elle aimait, mais qui ne lui sert plus aujourd'hui, tout simplement. On a compris quelque chose ici grâce au processus de guérison qu'on a bien voulu entamer ici. Ensuite, vous avez la belle carte de la prière exaucée. Regardez ce magnifique ange. Quelle belle carte! C'est un ange... C'est l'ange papillon, en fait, qu'on appelle. Pourquoi l'ange papillon? Parce que le papillon, c'est comme la transformation. Vous savez, le papillon, c'est une chenille, au départ, qui se transforme et qui devient un papillon. Le processus n'est pas nécessairement facile. Ça fait probablement mal de se transformer d'une chenille à devenir un papillon. Mais combien que c'est gratifiant par la suite. Combien nos efforts sont récompensés parce qu'on devient un magnifique papillon extraordinaire qui irradie de sa beauté. Alors, c'est un peu ce que vous êtes en train de vivre. Le fait d'avoir accepté de vous guérir, vous êtes en train de devenir une personne beaucoup plus solide, vous êtes en train de devenir une belle personne à l'intérieur de vous. Vous savez ce que vous méritez dans la vie comme partenaire, par exemple, en plan de vie. Alors, ici, on vous parle de prière exaucée. Peut-être que depuis longtemps, vous priez pour recevoir quelqu'un qui vous mérite, quelqu'un qui peut vous combler, quelqu'un qui répond à vos critères, par exemple. vous avez peut-être prié depuis très longtemps, mais auparavant, vous n'étiez peut-être pas prêt à recevoir cette personne-là. Mais aujourd'hui, on sent que vous approchez de la transformation, c'est-à-dire que vous approchez, vous êtes presque prêt ou prête à recevoir cette personne-là dans votre vie parce que votre processus de transformation est bien, bien, bien entamé ici. Alors, maintenant que vous avez fait tout ce travail-là, bien, on voit ici que les souffrances, les inquiétudes, la peur, les doutes, les chagrins, ça s'en va. Vous avez le neuf d'épée ici. Alors, vous avez une nouvelle énergie qui vient... vous arrivez maintenant à dormir la nuit, vous arrivez à... Pardon, parce que la carte normalement était inversée. Alors, c'est dans son côté positif quand elle est inversée. Les inquiétudes commencent à passer. Vous reprenez goût à la vie. Vous recommencez à bien dormir. Vous retrouvez votre équilibre mental, physique et émotionnel. et avec l'étoile, bien, on nous dit, vous avez la prière à exaucer qui s'en vient bientôt. Restez ouvert, restez ouverte à ce qui s'en vient vers vous parce que vos rêves vont probablement être réalisés avec l'étoile ici. Restez aussi en connexion avec vos alliés invisibles, avec Dieu, avec l'univers, peu importe ce en quoi vous croyez parce qu'on sent ici que vous êtes protégés. Alors, quand vous restez en communion et en communication avec votre partie divine, avec votre moi supérieur, avec Dieu, avec l'univers, on dirait que vous êtes beaucoup plus ouverts à recevoir des messages de un et à voir qui approche vers vous, reconnaître la bonne personne pour vous. Alors, les célibataires, les jumeaux célibataires qui espéraient voir quelqu'un de nouveau arriver dans votre vie, qui va partager votre vie, mais restez à l'affût et restez ouverts spirituellement à recevoir les messages, écouter cette petite voix intérieure parce que vous êtes guidés, vous êtes protégés également. Alors, c'est vraiment de très belles cartes pour vous aussi. La même chose que j'ai dit tout à l'heure, en autant que vous fassiez les efforts nécessaires pour arriver à ça. Mais on vous parle de prière exaucée avec la carte âme-sœur. Alors, si vous recherchez, moi, vous savez, je le dis souvent, je n'aime pas trop les étiquettes âme-sœur, flamme-sœur, parler d'étiquettes comme âme-sœur, flamme-jumelle et tout et tout. Je dirais plutôt une personne que vous attendez depuis longtemps, quelqu'un qui va venir combler votre cœur, votre vie, partager de doux moments avec vous. Alors, on parle de prière exaucée ici. Si ça fait un bon moment que vous attendez, et si vous sentez que vous avez travaillé très fort et que vous êtes vraiment en train de vous transformer, de devenir la meilleure version de vous-même, votre prière semble vouloir s'exaucer ici en vous envoyant une personne qui va combler votre cœur, qui va combler votre vie, celle qui va venir compléter la belle personne magnifique que vous êtes déjà vous. Alors, vous pouvez être dans la légèreté, dans la foi aussi que ce que vous avez espéré s'en vient vers vous. On voit ce beau personnage, cette personne-là qui est tout à fait, qui se sent libre, c'est comme si elle sort d'une fleur, la transformation elle est faite et elle est prête cette personne-là à recevoir ce que la vie a à lui offrir. Alors, pour vous, mes chers j'aimeaux célibataires, c'est un peu la même chose. Si vous avez fait le travail, vous sentez que vous êtes prêt ou prête à recevoir ce que la vie a à vous offrir au niveau relationnel. Et on le voit que quelqu'un en fait de nouveau s'en vient dans votre vie. Vous avez le valet de coupe. Le valet de coupe, c'est la nouveauté, c'est une nouvelle relation probablement qui s'en vient pour vous dans ce tirage-ci. Et c'est avec le 10 de coupe, ça vous dit que cette personne-là, elle est probablement apte à vous apporter tout ce dont vous rêviez, tout ce dont vous avez toujours rêvé, la famille, la stabilité, l'amour partagé. Alors, une belle maison, par exemple, peu importe, tout ce que vous avez rêvé, ça s'en vient ici. Vous avez le 10, c'est comme la fin d'un cycle pour un nouveau cycle. dont vous sortez du célibat pour arriver dans un nouveau cycle avec quelqu'un. De cette union pourra peut-être naître un enfant. Le valet de coupe parfois nous parle de ça, de la naissance d'un enfant qui pourrait arriver ou d'un nouveau projet avec cette personne-là. Alors, ici, mon seul conseil, c'est de vous dire que si vous rencontrez cette personne avec qui vous semblez être bien heureux, bien heureuse, bien de toujours travailler, à faire en sorte que votre relation soit toujours nourrie des meilleures intentions, des meilleures... Oui, des meilleures intentions. Parce que le 10 de coupe, c'est ce dont ça nous parle également, c'est de ne pas s'asseoir sur nos lauriers en pensant que, ah, maintenant, j'y suis arrivé, j'ai trouvé la bonne personne, j'ai plus d'efforts à faire. Non, il faut toujours continuer à faire des efforts, toujours continuer à nourrir la flamme, toujours continuer à faire plaisir à l'autre, et toujours continuer aussi à s'assurer que vous recevez ce dont vous méritez également. Mais il y a toujours des efforts à faire pour conserver ou pour préserver ce que vous avez réussi à bâtir ensemble. Alors, très beau tirage, je vous le souhaite à tous, tous ceux qui espèrent recevoir un nouvel amour dans leur vie, je vous le souhaite. C'est certain que ça ne s'adresse pas à tout le monde, bien sûr, à tous les gémeaux, parce que vous ne pouvez pas vivre tous la même chose, mais pour ceux qui se reconnaissent, qui ont déjà peut-être quelqu'un en vue, bien, les beaux conseils qui sont ici, d'abord, bravo pour votre travail sur vous-même, pour votre croissance personnelle, pour avoir accepté de vous guérir et de vous transformer. Et je vous souhaite vraiment la meilleure des relations qui s'en vient pour vous. Alors, voilà, mes chers amis, ça met fin à votre tirage, mes chers gémeaux, pour ce mois-ci. J'espère qu'il vous a plu, j'espère qu'il vous donne des belles pistes de solutions ou de réflexions. N'hésitez pas à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir, n'hésitez pas aussi à la partager, peut-être que d'autres personnes auraient besoin d'entendre ces messages-là. N'oubliez pas également que je suis disponible pour faire des tirages personnalisés si vous en ressentez le besoin. Mon adresse se trouve en barre d'infos, ça me fera plaisir de vous envoyer la procédure ainsi que mes tarifs pour recevoir votre tirage personnalisé. Alors, n'hésitez pas également à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Alors, je vous remercie de votre habituelle écoute, mes chers amis. Je vous souhaite un très beau mois de janvier. Prenez soin de vous, aimez-vous d'abord et on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies du mois de février. et merci à vous. Au revoir. Au revoir.